bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog nous sommes jeudi 8 février je vous prends tard je prends les 14h51 donc ce matin je me suis levé à 5h en fait Christian nous a réveillé et du coup Evan s'est levé et pour le rendormir c'était une grosse galère mais moi il fallait que je me lève à 5h pour nettoyer un peu la maison parce qu'il y a un réparateur qui devait venir parce que j'ai une fuite dans la cuisine et j'ai plus d'eau chaude du tout donc du coup c'est une galère franchement pour dégraisser tout ça moi j'aime bien avoir de l'eau chaude quand même pour faire ma vaisselle et là bah là j'avais rien du tout donc du coup je me suis levé quand même pour ranger un petit peu passer le coup de balai et tout ça avant parce qu'en fin de compte c'était entre 8h et 17h30 donc du coup je me suis dit bon si il se pointe à 8h faut quand même que ce soit rangé donc du coup bah j'ai rendormi Evan et puis bah à le rendormi il s'est rendormi sur les coups de 5h30 donc du coup bah je me suis levé sur les coups de 5h30 donc j'ai j'ai fait j'ai rangé j'ai fait ma vaisselle ensuite j'ai été reprendre une douche et puis après bah j'ai été réveiller les petits loups donc ça a été ils se sont bien réveillés donc je les ai emmenés à l'école bon ce matin Evan ne voulait pas trop y aller forcément je crois qu'il sent que en fin de compte voilà quoi mais attention à la vidéo que j'ai fait j'ai eu un commentaire là j'ai jamais dit que l'école n'était pas n'était pas importante elle l'est je le dis souvent à mes enfants elle est importante l'école sauf que là je vois pas l'importance de aller l'amener pour qu'il dorme pour qu'il apprenne rien parce que bon faut savoir quand même que Evan ils me l'ont fait pas ça en CE1 qui n'a pas les notions de la lecture donc voilà j'ai pas dit que ce n'était pas important loin de là hein voilà donc la seule solution qu'il y aurait ce serait de faire de l'école à la maison mais personne ne veut pour le bien des enfants pour pas qu'ils ne soient coupés de la sociabilisation voilà donc n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit parce qu'il y en a ils écoutent la moitié ils comprennent le trois quarts donc voilà parenthèse fermée à donc voilà donc il n'avait pas envie d'y aller il a eu du mal mais là je n'ai pas cédé je l'ai laissé à la grille je lui dis non tu n'iras pas tout seul donc du coup à force ben il y a été parce qu'il a vu je ne cédais pas donc il y a été tout seul bon ça a été compliqué hein mais il y a été quand même donc ensuite je suis rentrée en quatrième vitesse du coup j'avais mis un mot sur la porte pour dire que si j'étais pas là c'est que je revenais dans un quart d'heure en fait donc j'ai attendu j'ai continué à ranger un petit peu j'ai fait un peu de papier en fait j'essaie d'avoir le cessane mais je n'arrive pas à l'avoir soit c'est le répondeur soit ça sonne occupé donc voilà c'est un peu énervant mais bon c'est pas grave je vais serrer là après pour voir un petit peu si j'ai quelqu'un au bout du fil donc j'ai fait ça et puis après ben le réparateur est venu mais le truc c'est que ben en fait j'ai mon arrivée d'eau qui est à l'extérieur de la maison et donc c'est en dessous d'une plaque en béton et donc le monsieur arrive et comment déjà il n'avait pas très envie de travailler ça se voyait donc il me dit bon vous avez quoi donc je lui dis ben j'ai pas d'eau chaude et ça goûte en fait ça fait christian est obligé carrément fermé avec un tournevis parce que ça fait un filet d'eau complet quoi donc si on laisse couler ben alors on en a pour je sais pas combien d'eau donc du coup il regarde il me dit oui d'accord ok donc il dit bon je dis oui mais je dis le problème c'est que l'ouverture de compteur est à l'extérieur il dit oui oui je sais je sais très bien qu'il est à l'extérieur je vais aller voir donc il voit donc il regarde il y a ça d'eau dedans ben il me dit ça va pas être possible de vous réparer quoi que ce soit il dit là il dit moi je peux pas vous couper l'eau et parce qu'il y a de l'eau dans votre truc donc je peux pas il dit je vais pas passer mon temps à vous videz l'eau j'ai pas que ça qu'à faire voilà donc du coup on rentre je lui dis pour l'eau chaude donc il commence à vouloir aller à la chaudière donc je lui explique bien que j'ai de l'eau chaude dans la salle de bain mais pas là ah ben il me dit c'est pas la chaudière ça c'est juste que vous n'avez pas assez de débit donc il m'a dévissé le truc donc je sais pas si c'est vrai parce que c'est la première fois qu'on me dit ça mais bon c'est pas grave j'ai en fin de compte le petit la petite vis vous savez que vous avez au bout du robinet là soit disant que c'est plein de calcaire donc là je l'ai fait tremper dans le vinaigre comme il m'a dit de faire voilà et donc je me retrouve carrément où je ne peux plus ouvrir du tout mon robinet d'eau chaude parce que bas le truc qui m'a dit qu'il était cassé et là j'arrive plus du tout à l'ouvrir donc du coup voilà donc je me retrouve carrément sans eau chaude donc là il m'a dit qu'il allait appeler le service des eaux pour pour qu'ils viennent me vider l'eau qu'il y a dedans pour elle lui après faudra que je re téléphone ou alors faut que je vide moi même bon je veux bien mais bon christian il peut toujours le faire moi je peux pas c'est carrément dans le sous sol donc je peux pas le faire je suis toute seule et en plus de ça il a remis les plaques en béton et il peut vous dire que les plaques en béton ils pèsent une tonne donc moi je personnellement je ne peux pas donc en plus de ça il m'a dit bonne journée donc il reviendra pas donc c'est sûr et certain donc voilà donc on est encore au même point même pire donc voilà donc bah là je sais pas donc je suis carrément dépité donc voilà bon après je prends mon seau et puis je prends l'eau chaude dans la salle de bain que je mets dans la cuisine quoi mais bon c'est pas pareil ça dégraisse pas pareil le lavabo ça dégraisse pas tout ça pareil normalement quoi donc voilà pour la mésaventure d'aujourd'hui bon j'espère que demain ça ira mieux hein donc et puis bah voilà donc là je vais aller continuer à ranger parce que là le christian il a bien avancé sur la tête on met du temps à détapisser parce qu'en fin de compte ici le premier papier peint qu'ils ont mis ils n'ont pas peint en dessous donc ça fait que la colle elle a carrément c'est carrément pris au placo et du coup c'est compliqué à à décoller on est obligé de mettre de l'eau chaude on a essayé avec le vapeau on a essayé tout mais il n'y a rien qui fonctionne la seule chose c'est l'eau chaude avec la spatule donc on s'amuse depuis trois jours maintenant bon moi je fais pas beaucoup mais beaucoup christian et donc là il a bien avancé il n'y a plus qu'un petit muret à faire et après ce sera bon il n'y aura plus qu'à finir celle d'irina bon irina ça va dans l'ensemble ça va irina on a déjà fait tout le tour on n'a plus que l'autre côté à faire mais ça va assez vite c'est plus evan donc donc on est dans le papier tant que c'est pas détapissé on peut rien faire de toute façon donc il faut être patient donc voilà donc là je vais vous laisser je vais continuer à faire ça et puis bah je vous reprends certainement tout à l'heure donc voilà on est au soir maintenant donc j'ai après vous avoir laissé j'ai essayé encore une fois de recontacter le cssade et toujours aucune nouvelle à chaque coup je retourne sur un foyer donc du coup le foyer il me dit bah non c'est pas le bon numéro vous vous êtes trompé mais pourtant c'est écrit sur le papier ce numéro là donc du coup j'ai directement appelé le mdph donc la mdph m'a donné l'adresse mail mais bon j'ai déjà envoyé un mail et je n'ai toujours pas de nouvelles donc en fin de compte au début elle me dit bah vous êtes sûr parce que nous on n'a que ce numéro là donc je lui dis bah oui j'ai téléphoné déjà trois fois trois fois ils m'envoient soit à l'IME soit ils ne savent pas en fait donc elle m'a laissé patienter bon j'ai quand même patienter 12 minutes et en fin de compte à la fin elle m'a dit bah non en fin de compte c'est eux qui ont un problème avec leur téléphone donc en fin de compte c'est un numéro pour 3 3 3 organismes à la fois mais normalement quand c'est comme ça ça redirige vers le cssade et là ça ne fonctionne pas donc ils ont essayé de les contacter pour voir pour régler le souci au plus vite parce qu'il n'y a pas que moi qui téléphone au cssade malheureusement c'est beaucoup de monde maintenant donc du coup elle va voir et puis dans le pire d'école j'ai renvoyé un message parce qu'en fin de compte le mail l'autre personne m'a dit que c'était en majuscule et en fin de compte là elle m'a dit que c'était en minuscule donc je suis pas sûre que le cssade a bien reçu mon mail donc voilà donc ensuite bah je suis repartie chercher les enfants du coup et là en fin de compte en partant ce matin on voyait déjà la rivière qui était vraiment haute ça fait 37 ans que j'habite ici et j'avais jamais vu la rivière aussi haute donc franchement ce matin franchement ça fait peur donc bon après ils nous avaient pas mis en vigilance ou quoi que ce soit donc parce qu'il faut savoir que la rivière est pas derrière chez nous aussi donc ça fait peur et on a eu déjà trois fois non l'inondation ici notre maison nous non mais les voisins ça a été quand même vachement loin donc là ça fait peur parce que bah en fin de compte il y a même des gens qui partagent sur sur facebook et bah la rivière si ça continue elle va déborder qu'en fait et là on en vigilance orange donc ça fait vraiment peur comme je vous dis d'habitude il y a une petite rivière demain si je peux je vous filmerai pour vous faire voir bon ce sera peut-être descendu on croise les doigts en plus la rivière elle est pas elle est marronque en fait c'est de l'eau des champs qui descend donc forcément ça fait peur donc j'ai vu ça donc j'ai été rechercher les petits loups on est rentré ils ont goûté Christian il est rentré vers 5h15 quand nous on rentre à peu près vers 17h15 donc il est rentré pareil bah lui j'ai goûté aussi voilà ensuite les loulous ont été prendre leur douche on a préparé à manger on a décortiqué les crevettes on n'a pas fait des carottes râpées Christian a préféré faire une macédoine de légumes du coup on a fait ça et puis bah là ils sont en train de se préparer pour aller se coucher du coup moi aussi je vais me coucher aussi et puis voilà donc Evan est bien rentré avec son tube de colle sauf que je ne sais pas ce qu'il m'a fait mais le tube de colle il est soit cassé soit je sais pas du tout ce qu'il a fait avec donc demain je vais lui en mettre encore un ménage mais bon voilà j'ai dit qu'il fasse attention et là je n'ai pas voulu prendre de marque et en fin de compte voilà la marque la sous marque ce n'est pas toujours top non plus donc voilà donc on a regardé vos devoirs aussi Evan il avait juste une fille de lecture à voir donc ça allait on l'a fait et puis puis voilà encore une journée de passé demain ça va être le grand ménage j'espère pouvoir m'en sortir de tous mes papiers parce que j'arrête pas de téléphoner je perds mon temps sur les papiers c'est une horreur bon je me dis ça va bientôt se régler quoi j'espère pour les problèmes d'école elle m'a envoyé en fin de compte sur un numéro de téléphone à contacter donc j'ai contacté la personne et la personne m'a dit m'a redonné un adresse mail il faudra que j'écris la mail où est ce qu'il y a cette adresse là pour voir qu'est ce qu'on peut faire exactement bon j'ai rendez vous lundi avec le directeur de toute manière comme ça au moins ça bouge un peu parce que bon on ne sait pas ça mais bon le dossier s'il n'est pas accepté il ne va pas être accepté tout de suite forcément le dossier son nom est traité et en plus de ça je recontacte encore le cmpp parce que je n'ai toujours pas de nouvelles mais d'ici ce temps là ce sera certainement ils changeraient de place à la rentrée prochaine donc on perd encore une année là en fait donc ça fait beaucoup j'espère trouver une solution assez rapidement donc là voilà donc je vais vous laisser et puis je vous reprends demain de toute façon donc je vous dis à demain bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog donc nous sommes mardi 13 février et je vous prends il est 9h10 donc je ne vous ai pas repris depuis un bon moment déjà j'ai même encore une vidéo que je dois voir pour monter aussi parce que je voulais pas je voulais pas publier j'ai pas eu vraiment le temps entre la refaire la chambre des enfants de ce on n'a pas eu vraiment le temps j'ai pas eu vraiment le temps j'ai même pas encore répondu à vos commentaires il va falloir que j'essaie de tout faire tout ça donc ce week-end on a ramené tous les meubles donc c'est le bazar le plus complet dans la maison je vous filme même pas parce que alors là là c'est même pas possible donc on a ramené tous les meubles des chambres dans dans la salle à manger pour pouvoir peindre les plafonds puisque on n'avait pas de bâches donc du coup on a ramené tout ici les jeux sont arrivés dans ma chambre donc c'est un bazar vraiment sans nom donc on a fait ça ce week-end Irina était au théâtre ensuite elle a été au majorette et puis bon ben on a eu un week-end mouvementé du coup et la semaine prochaine elle n'a pas théâtre ni majorette parce que les majorettes ils organisent un loto pardon j'ai de la peinture sur les mains donc les majorettes ont leur loto mais nous on pourra pas y aller de toute façon parce que je vois pas Evan rester nous on aime bien le loto mais Evan n'aura pas la patience de rester aussi longtemps assis à attendre donc ça servira à rien il y aurait eu que Irina bon on y aurait été parce qu'Irina adore ça mais là avec Evan ça va pas être possible donc et puis son prof de théâtre va au mariage donc du coup c'est pareil il y aura pas théâtre donc on va être tranquille ce samedi là on n'aura pas à bouger donc ensuite dimanche on a commencé à en fin de compte on a fini de tout détapisser dimanche dimanche on a fini les deux chambres samedi soir ou dimanche je ne sais plus et puis après bon ben on a mis une monocouche sur les murs et puis là on a repeint le plafond et puis on a fait les plaintes et puis aujourd'hui normalement on doit tapisser les enfants sont pressés parce que forcément qui dit tapisserie dit montage des lits donc ils sont pressés on a remonté leur ancien lit on les a gardés quand même par sécurité au cas où si ça va pas leur lit en hauteur parce que bon on ne le sent pas normalement hier j'avais rendez-vous avec le directeur pour Evan sauf que je n'ai pas vu le directeur et le directeur ne m'avait pas dit l'heure donc du coup j'ai pas osé aller le déranger donc là ce matin je reçu un mail comme quoi il m'attendait aujourd'hui mais je vais demander l'heure parce que voilà quoi je vais pas m'arriver comme ça à l'improviste voilà et puis je devais inscrire les enfants au centre de loisirs mais pareil pour parce qu'en fin de compte le changement de l'année c'est au mois de février chez eux et là en fin de compte il manque le carnet de livré le carnet de vaccination d'Irina bon Irina est à jour dans ses vaccins mais ils veulent la photocopie du carnet de vaccins et vaccination et puis le quotient familial donc on va les tout donner et puis on va les inscrire parce que Irina veut absolument y aller encore hier je lui ai dit c'est pas possible pour l'instant de t'inscrire parce que les papiers sont pas et elle était pas contente donc voilà pour la journée pareil je sais pas si on va pas devoir retourner à l'action parce qu'on a pas assez de peinture en noir donc on va voir pour retourner à l'action du coup ma voisine bah une voisine parce qu'on a plusieurs voisines a encore donné des choses pour les enfants donc je vous ferai voir elle lui a donné une lampe de chevet en forme de fleur et puis une boîte de crayon feutre donc les enfants étaient contents mais bon la dame elle l'a donné quand on s'en allait à l'école donc du coup on était pressé bon ils verront ce soir du coup mais Evan déjà quand il a entendu feutre il était heureux donc ça va donc voilà donc là on va aller bah je voulais finir d'abord parce que j'ai une deuxième couche à faire de peinture dans la chambre à Irina sur son contour de porte et puis son contour de fenêtre mais là on va d'abord aller avant que je me salisse on va d'abord aller à pour les inscrire au centre ensuite on revient je vois si monsieur si le directeur m'a répondu pour l'heure et puis si jamais je peux y aller là j'irai là comme ça j'en ferai deux pierres deux coups et puis comme ça on aura plus qu'à finir ici de tapisser et puis bah de ranger surtout parce que bah voilà demain j'ai un rendez-vous à la maison il va falloir vraiment que je range parce que sinon la personne elle va se demander où est-ce qu'elle est arrivée parce que là c'est le bazar le plus complet de partout en plus de ça on a rangé on a enlevé les draps tout ça des lits tout ça puisqu'on a tout enlevé donc je suis en train de tout laver donc c'est un peu le bazar total donc voilà pour notre matinée je vous reprendrai certainement tout à l'heure et puis il faut que je vois si j'ai encore des vidéos à vous mettre ou pas ou si jamais j'ai une vidéo à vous mettre je vous la mettrai avant celle-ci comme ça dure c'est celle de la semaine dernière donc du coup je vous ferai un petit peu le montage de celle-ci donc bah je vous reprends tout à l'heure je vous prends le lendemain du coup j'ai oublié de vous prendre hier soir donc je vous avais laissé donc j'ai été inscrire les enfants au centre donc tout s'est bien passé elle a fait une photo une photocopie du carnet de vaccins vaccination d'Irina et puis du coup elle avait déjà reçu le quotient familial puisque je l'ai envoyé par mail donc du coup on a pu faire l'inscription pour les enfants donc les enfants sont bien inscrits pour le centre de loisirs pour les 15 jours qui vont arriver ils sont contents ils sont même pressés ensuite on est rentré on a été vite fait voir à gamme vert un petit peu ce qu'ils avaient sorti bon c'est pas encore vraiment le moment mais bon il y avait déjà les les plans pour les pommes de terre pour les pommes de terre pour les échalotes pour les oignons il y avait un peu pour tout donc on a regardé un petit peu les prix tout ça on pense aller les prendre bientôt mais bon on va pas les planter tout de suite mais au moins on les aura à la maison parce que ça commence à bien diminuer les gens achètent déjà donc du coup comme ça au moins on aura à la maison et puis on plantera au moment où on veut planter parce que nous on veut pas planter trop de bonheur non plus pour pas se faire avoir avec le temps parce que bon bah on sait pas ça se trouve dans 15 jours 3 semaines il y aura peut-être dégelé donc on sait pas en fait on part dans l'aveugle donc on a été voir ça ensuite on est rentré Christian a continué à tapisser la chambre des vannes et ensuite on a mangé donc j'ai fait à manger j'ai fait de la paella hier soir hier midi j'étais contente parce que j'ai retrouvé de la paella à Leclerc donc elle était bonne et en plus de ça sans chorizo chose que je ne trouve très rarement donc moi j'aime bien sans la chambre des vannes et je la trouvais plus donc j'étais contente de retrouver ma paella que j'aime bien elle était bonne en plus donc ça va ensuite on a continué donc Christian avait fini la tapisserie dans la chambre des vannes donc on a fait celle d'Irina et moi je suis partie au rendez-vous chez le directeur donc ça a plutôt été donc j'ai re-rendez-vous lundi avec la professeure pour voir un petit peu comment on peut faire pour avancer au mieux pour Evan bien sûr donc on va voir lundi qu'est-ce qu'on peut faire du coup au juste et puis ensuite je suis rentrée Christian en fin de compte lui il est revenu il a fini, il a pas fini mais il a continué de tapisser le temps que j'étais au rendez-vous comme ça que je lui ai rappelé et puis il est venu me rechercher donc ensuite on est rentré on a fini on a fini bah moi j'ai lavé la chambre à Evan non j'ai pas lavé la chambre à Evan j'ai aidé Christian à finir j'ai encolé les le papier donc voilà et Christian à poser bien sûr et puis ensuite on a été rechercher les loulous à l'école donc quand ils sont rentrés ils étaient pressés qu'on monte leur lit donc du coup bah on a commencé par laver le sol bien sûr puisque bah c'était pas nickel avec le papier et tout ça forcément on salit donc j'ai refait un bon coup de serpillière dans la maison dans les chambres et ensuite avant de laver les lits je les ai bien désinfectés j'ai bien passé le coup de la bête j'ai passé un coup de la bête avec du produit blanc et un coup de la bête avec du désinfectant et ensuite on a monté les lits bon le premier ça a pas été une partie de plaisir il a fallu être à deux celui de Irina il a fallu que moi je tienne et Christian Vis mais le deuxième par contre celui d'Evan ça a été impec en fait bah celui d'Evan en une demi-heure même pas il était monté donc ça a été plus vite qu'on ne le pensait bon on a fini tard quand même il était 8h30 donc moi j'avais commencé à faire à manger donc on a fait des steaks à chépate quand c'est comme ça on va à la bête on réfléchit pas donc on a fait ça et puis ensuite bah la première fois qu'Irina allait monter dans son lit bon déjà moi j'étais pas rassurée franchement je ne suis pas rassurée sur des lits comme ça voilà mais j'arrive pas j'ai peur mais bon ça va passer Irina elle était contente donc pour monter tout allait bien mais alors pour redescendre ça a été une catastrophe donc en premier lieu moi et puis son père on était en bas en train d'attendre gentiment qu'elle descend mais elle n'arrivait pas du tout elle se mettait à pleurer donc Christian est parti dans la cuisine pour voir un petit peu la cuisson et du coup je me suis dit bah écoute comme tu n'y arrives pas c'est peut-être nous qui te stressons donc je vais m'en aller je vais te laisser faire comme tu as envie de faire parce qu'on lui donnait plein de conseils mais elle était en panique donc je suis partie et en fin de compte bah Christian il était deux minutes après elle était descendue elle était contente d'avoir réussi à descendre en fait elle savait plus comment qu'elle faisait en colonie mais maintenant elle y arrive et donc elle a passé sa première nuit dans son lit elle était bah dit qu'elle a très bien dormi franchement impec donc voilà et donc depuis aujourd'hui qu'ils ne quittent pas leur lit bon ils se lèvent quand même je n'arrive pas à dire tout de suite que je les laisse coucher la journée mais Irina profite beaucoup de sa chambre elle est beaucoup sur son bureau à faire du coloriage voilà quoi on a voilà quoi donc ils sont contents avec leur lit donc là je vais vous laisser là et puis je vais entamer le vlog d'aujourd'hui du coup euh parce que voilà je suis en retard hein comme toujours de toute façon en force vous connaissez hein la musique donc là je vais vous souhaiter une bonne soirée j'espère que ce vlog vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas d'aimer de commenter de partager d'activer la petite cloche et de vous abonner et moi je vous dis ciao